Quel bilan à faire de la saison qui vient de se terminer, la saison qui vient de se passer, et la nouvelle saison qui vient de commencer ? La saison qui s'est achevée en juin 2013 était une saison de consolidation. On avait fait une année 2012 record, servie par une actualité très forte, les élections présidentielles, législatives, le nouveau pouvoir, un nouveau gouvernement, etc., les premières mesures. Et donc on a eu une progression forte, notamment de l'audience, on a progressé à 30%. Et donc pour l'année qui a suivi, donc l'année 2013, on était un peu plus inquiets, parce qu'il y a la morosité générale, il y a la crise, parce que la politique, les gens sont un petit peu... Justement, on avait consommé beaucoup auparavant, donc il y a un peu de défiance, un peu de lassitude. Bon, et malgré tout ça, on a consolidé. Voilà, l'année 2013 est une année de consolidation. Là, pour la nouvelle saison, l'idée, c'est de repartir un peu à la conquête, franchir une nouvelle étape. Et donc c'est ce qu'on fait avec une grille qui est complètement refondue, notamment avec l'aide et le travail de Pascal Joseph, qui a travaillé dessus, avec l'idée d'avoir une grille plus lisible, moins d'émissions, mais des émissions qui ont chacune leur case, qui ont chacune facilement identifiable par leur contenu et leur présentateur. Donc une grille plus lisible, grille du lundi au vendredi, et une grille dédiée le week-end, avec des émissions seulement pour le spécial week-end. Une grille plus réactive, l'idée c'est d'être toujours davantage sur le coup quand il y a des événements politiques importants. Et deuxièmement, l'idée de réactivité par le téléspectateur, et notamment avec le deuxième écran, la tablette, pouvoir intervenir en direct sur l'antenne, et la télévision connectée qui permet le retour en arrière sur le programme qui est en cours. Et puis enfin une grille plus attractive, avec notamment un effort qui est fait sur le documentaire, qui est avec un documentaire tous les soirs en prime time à 20h30. Justement, quelles sont les nouveautés majeures, les nouveaux visages qui apparaissent aussi dans cette grille de rentrée ? Je crois qu'il y en a plusieurs, parce que la grille a été refondue, comme vous venez de le dire. Voilà, alors donc avec cette idée de grand rendez-vous, il y en a plusieurs. Il y a le dimanche soir grand écran, avec un film ou un documentaire suivi d'un débat de bon niveau. On commence par le film Entre les murs, qui avait été Palme d'Or à Cannes, et sur le plateau vous aurez le ministre Vincent Payon, vous aurez alors rencontré le réalisateur du film et d'autres intervenants. Donc voilà, c'est cette case grand écran le dimanche soir. Vous avez également Mediapol, le week-end aussi, qui est donc le tour de la politique vue par les différents médias, la télévision, Internet, le livre, et également une rubrique les coulisses un peu en termes de communication des politiques, et donc qui est présentée par une jeune et très talentueuse et très prometteuse journaliste, Valérie Brochard. Vous avez encore le week-end politique, ce qui est beaucoup remanié, de Serge Moëti, dans lequel notamment il y aura un peu une interview confession d'un politique sur pourquoi il est venu à la politique, qu'est-ce qu'il fait avancer, si je puis dire. Pareil, grande rénovation Entre les lignes, qui sera présentée maintenant par Frédéric Aziza, avec là aussi d'une part les éditorialistes en première partie, et en deuxième partie, quelque chose de plus sociétal ou culturel, un grand réalisateur, enfin quelqu'un qui fait l'actualité du moment en culture. Voilà, autrement, nous avons tous les jours de la semaine parlementaire à 14h30, qui fait donc, qui traite de l'actualité parlementaire et politique, tous les jours, rendez-vous avec Brigitte Boucher et Thomas Soulier, voilà pour les principaux rendez-vous, et puis ça vous regarde, qui existait déjà, mais qui là maintenant met l'accent encore davantage sur l'interactivité, et notamment avec le deuxième écran, et donc la possibilité d'intervenir en direct dans l'émission, de tweeter, voilà. N'est-ce pas toujours difficile de faire toujours mieux, avec le même budget qui est autour des 14 millions ? Non, c'est 16 millions et demi, je vous confirme que c'est difficile, ça nous oblige à avoir une gestion extrêmement serrée, essayer d'imaginer, mais bon, je pense qu'on y est arrivé. C'est un serrage de ceinture, du coup, quelque part, il y a eu des choix à faire stratégiques ? Ah bah bien sûr qu'on a fait beaucoup de choix, il y a eu beaucoup de choix à faire, notamment au niveau des émissions, des émissions qu'on gardait, au niveau de la façon de les réaliser, bien sûr qu'on gère avec un budget serré, un budget contraint, qui n'a pas progressé, qui est à zéro, donc voilà, mais on fait avec, et je pense qu'on a fait la démonstration que malgré ça, on peut rénover complètement, refondre la grille, la rénover, et je crois la rendre beaucoup plus efficace. Étant donné la richesse politique de cette saison, j'imagine qu'un budget a été consacré spécialement pour les élections municipales européennes ? Bien sûr, on a un budget, on a budgété, bien évidemment, une enveloppe spéciale pour tous les événements politiques, et en particulier les élections municipales. On a déjà commencé, on est partie prenante des primaires qui ont été organisées à Paris pour l'UMP, à Lyon pour l'UMP, à Marseille pour le Parti Socialiste. On a bien évidemment offert beaucoup d'autres choses, des reportages, des émissions, des soirées électorales, et donc on sera effectivement en pointe sur les élections municipales, puis sur les élections européennes. Autre technologie dans laquelle vous avez investi cette année, la TV connectée, les TV connectées, pourquoi justement vouloir investir cette nouvelle forme de regarder la télé ? Le monde change et les modes de consommation de la télévision changent très très vite. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques années, la TNT n'existait pas, les tablettes n'existaient pas, les smartphones n'existaient pas, donc tout ça va très 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 vite. Et je crois qu'effectivement, le prochain grand rendez-vous, ça va être la télévision connectée, qui permet toute une série de fonctionnalités, d'une certaine façon dont on a tous rêvé depuis toujours, c'est-à-dire quand vous prenez une émission en cours, vous avez arrêté le début ou les trois quarts de l'émission, c'est rageant, là il suffira d'appuyer sur une touche, vous reprenez l'émission au début, et puis d'autres fonctionnalités vont venir, comme l'enrichissement des contenus, vous regardez une émission, vous appuyez sur une touche, vous savez qui parle, vous avez la bio ou la bibliographie de la personne qui parle, vous avez des informations complémentaires sur le sujet qui est traité, vous avez des offres de VOD, etc. Et puis vous aurez demain l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité pour les gens à partir de leur deuxième écran, de leur tablette, même de leur télécommande, de voter, etc. Donc je crois que c'est une vraie révolution, et je crois qu'il faut en être. Il y a plusieurs moyens de regarder la télévision connectée, soit par les téléviseurs connectés, soit par ce que vous passez vous, les HBB TV, c'est ça ? Connexion par une box directement ? Oui, la télévision connectée, c'est par le système HBB TV. Oui, voilà, d'accord. Donc vous ne serez pas présent, une application présente directement dans les téléviseurs connectés type Samsung, Philips, ça, ce n'est pas prévu ? Écoutez, ça, je ne peux pas trop vous dire, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de la question. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, on s'aligne, on a repris le système de France Télévisions, donc je crois qu'on est quand même à côté d'un très, très grand opérateur. Un ténor de la... Bien sûr, avec Salto, notamment pour le retour au départ. Donc voilà, ce que je... Ensuite, tout ça avance très vite, et donc on va voir, on va s'adapter au fur et à mesure, mais on a vraiment la volonté d'être présents dans ces nouvelles technologies. Tout en développant le second écran, à proprement parler, les tablettes... Oui, oui, on fait les deux, on veut être absolument sur tous les terrains de l'innovation et de la nouveauté. Ce qui est très important quand on fait de la politique pour avoir un avis... Absolument, pour nous, pour des chaînes comme nous, c'est essentiel, parce qu'on est effectivement, on fait de l'information politique, parlementaire et politique, et donc l'idée que les gens, c'est vraiment le lien direct avec la démocratie, que les gens puissent s'exprimer, puissent donner leur avis, puissent intervenir, puissent poser des questions, c'est très important pour nous. Est-ce que vous avez un objectif, type audience, type qualité sur les réseaux sociaux, tout ça, à avoir cette année, cette saison ? Oui, enfin, bon, en qualité, l'objectif, c'est sans arrêt de progresser, avec cette idée de ce qu'on appelle, nous, la politique en grand, c'est-à-dire que la politique dont les gens, parfois, ont tendance à se défier, à tourner le dos, politique, c'est pas des jeux politiciens entre partis, c'est la vie en société, c'est la vie de tout le monde, toutes les interrogations, les problèmes que les gens peuvent rencontrer, c'est de la politique. Quand les transports sont pas là, quand ils ont pas d'emploi, leur pouvoir d'achat, mais aussi les activités culturelles, etc. Tout ça, c'est de la politique. Donc, montrer ça, et le montrer de différentes façons, c'est-à-dire avec les débats politiques, avec les débats sur un plateau de télévision, mais aussi avec des documentaires, avec des magazines, avec des films, etc. C'est ça, notre idée. Et donc, on continue là-dessus, en essayant d'améliorer sans arrêt les produits, ce qu'on offre aux téléspectateurs. En termes d'audience, on ne fixe pas un chiffre, mais l'idée, clairement, c'est de progresser, de continuer à progresser en termes d'audience. Pour le moment, en PDA, on part d'audience, vous êtes à combien ? On est à, en nombre de téléspectateurs en cumulé, on est à 13 millions hebdomadaires cumulés, ce qui commence à devenir vraiment intéressant, avec, sur certaines émissions ou certains grands événements, des pointes où on arrive à un million de téléspectateurs, un million et demi. Voilà, en PDA, c'est en moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, on est à 0,4, mais là aussi, on progresse. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501